salut à tous aujourd'hui une vidéo avec freebsd 10.1 rc4 et pcbsd 10.1 rc2 les deux avec mathélestinop c'est pour faire un petit essai pour comparer dirons nous le niveau de convivialité des deux au point 20 sur le plan traduction et compagnie tous les détails techniques sont dans l'article de blog je tiens à remercier gorax max pour m'avoir fait pointer dans l'idée de cet article bref là il se reconnaîtra donc on va commencer par freebsd 10.1 rc4 donc comme je l'ai précisé dans l'article comme je l'ai précisé dans l'article j'ai installé entièrement freebsd à la main avec mathé xor et compagnie et j'ai pris la préinstallation enfin les paquets de pcbsd pour gagner du temps donc là voilà ce que ça va donner en gros donc je passe en bon bien sûr pour freebsd je n'ai pas installé les pilotes virtuel box donc l'affichage sera plus petit j'utilisais slim pour la connexion avec le thème freebsd si je me connecte voilà ce sera mieux si je mets ça comme vous allez voir quand même le chargement est assez rapide et on a un maté tout ce qui est de plus classique voilà donc nous avons notre ami maté avec l'ensemble donc déjà j'ai réussi à voir tous les répertoires utilisateurs en français tiens il m'a encore fait le corps bon oui il s'entend français incroyable j'ai réussi à me débrouiller pour avoir les dossiers utilisateurs en français ce qui est un petit point d'achoppement avec pcbsd et compagnie qui malheureusement sont enfranglés donc côté logiciel j'ai pris la boutique disponible donc c'est tout l'ensemble de de maté 1.8 1 d'ailleurs je crois me souvenir 1.8 1 donc ça va le fermer temporairement donc vous voyez ça maté tout ce qui est le plus classique côté logiciel bon j'ai mis ex code les bêtes même si c'est une vieille version ça c'est un peu le problème de freebsd c'est que vraiment les versions ne sont pas super à jour la 2.6.3 la dernière version en date c'est la 3 quelque chose on va lancer tout de suite firefox donc on va savoir par contre firefox c'est en version 33 donc je sais pas c'est même que ça donc je sais pas si va se lancer donc je vais relancer directement firefox bon il y a gimp il y a bien sûr libre office qui est en version 4.3 je sais mettre en français bon mais comme d'habitude tous les détails techniques sont dans descriptif avec un lien vers l'article de blog bon là firefox est un peu long c'est lancé ça c'est un peu ennuyeux bon firefox est en français libre office c'est la version 4.3.2 autant dire l'avant-dernière disponible c'est assez intéressant donc il ya un petit bug dans firefox dans cette version là assez bon donc là vous avez moi j'ai mis duc duc go pour changer un peu voilà parce que j'utilise aussi en ce moment donc voilà donc c'est firefox 33 légèrement en retard mais il ya pire et quadlibet donc on passe par quadlibet je crois que c'est la version 3 quelque chose qui est tout le monde disponible c'est un peu ennuyeux voilà donc là je crois que c'est la version 3.1 ou 3.2 voyons 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 changelog peut-être que changelog va me le dire 3.2.2 donc quand même c'est un peu ancien par contre c'est très bien c'est pour mais comme c'est freebsd il n'y a pas flash mais on peut très bien se passer de flash donc là je vais vous le prouver en allant sur bandcamp avec un album de musique libre bon je change un peu les plaisirs donc on va prendre celui-là on va prendre une piste qui a quand même du son dès le départ on va prendre celui-là normalement tout se passe bien vous avez la preuve qu'il ya le son sans passer par flash parce qu'il faut passer par une couche de compatibilité de linux c'est pas évident donc là déjà c'est pas si mal que ça j'ai mis gnom mplayers pour la vidéo donc là on va directement dans la répertoire téléchargement que j'ai récupéré entre temps bien sûr là j'ai pris big bug bunny vous voyez quand même là ça passe pas mal la vidéo voilà donc ça c'est vraiment j'appelle un système quand même assez bien francisé par contre j'ai pas pu tester l'imprimante parce que la première raison c'est que mon imprimante USB n'est pas reconnu par par la virtualbox donc c'est ennuyeux normalement j'avais installé un outil pour la configuration d'impression parce que j'ai réussi à installer Cups et manque de pompe mon imprimante USB n'étant pas reconnu par vous pouvez bien citer enfin par la virtualbox je ne peux pas le tester donc je ne sais pas combien de temps ça va mettre avant de dire stop ça fonctionne pas par contre on a un Cups qui pas trop trop vieux donc là je vais lancer Firefox une nouvelle fois donc localhost si mes souvenirs sont bons c'est 661 non 663 ou 601 ah mais je ne m'en rappelle plus maintenant 611 peut-être c'est que c'est 600 quelque chose et zut 601 désolé je ne m'en rappelle plus de de l'adresse web c'est localhost blablabla mais combien déjà l'adresse 631 oh punaise je me foudrais j'étais pas loin avec 611 donc là voilà 631 et voilà Cups donc on peut ajouter des imprimantes bien sûr voilà on peut ajouter des imprimantes directement on n'a pas d'imprimantes branchées voilà donc voilà ça c'est pour la version FreeBSDM AT côté mémoire vive manger on est dans les 250 ou 300 MB de mémoire alors je vais vous redire ça bon autant pour moi il y a à peine 90 MB de manger autant dire que FreeBSDM AT n'est pas vraiment gourmand donc là on va voir avec l'autre donc on va attendre celui-là et maintenant on va passer à PCBSD en quelque sorte l'Ubuntu de FreeBSD dans le sens où il permet d'avoir une version simplifiée d'utiliser l'ensemble donc là c'est bon maintenant on va relancer notre ami PCBSD et là c'est pas la même histoire voilà PCBSD démarre par contre lui il a le support des pilotes VirtualBox donc normalement il devrait aller pas trop mal il utilise ZFS ou UFS aussi chacun ses choix après tout donc on va attendre qu'il démarre donc on va attendre qu'il démarre pour voir des versions Linux c'est un autre logiciel donc là je vais passer à mon plein écran enfin ce sera en plein écran par la suite donc là normalement PCBSD va se charger avec ma T voilà bon il y a un petit problème par rapport à l'affichage mais c'est pas bien grave donc ça on va le déplacer un propriété de tableau de bord c'est ça voilà oui oui au tableau de bord déplacer donc déjà voilà ça c'est un léger petit bug par rapport à la dimensionnement de la fenêtre alors premier bug on voit quand même ça en français mais manque de peau quand on va dans les répertoires utilisateurs de l'anglish ouais donc là je vais essayer de voir si on peut pas changer tout ça donc côté logiciel c'est la même chose c'est internet avec Firefox c'est bon par contre il y a pas mal d'outils qui sont tiers côté mémoire consommée mais là je pense qu'on a quand même légèrement dessus donc là je vais quand même fermer ça on arrive quand même à 500 mégas compte un peu donc grosse centaine sous PCBSD enfin sous FreeBSD donc là on va quitter celui-là déjà donc ça va peut-être faire baisser la mémoire à consommer c'est quoi ça on a encore le nombre d'automatique voilà on va fermer ça donc on va voir si on peut gagner aussi bien sûr les processus les box qui mangent quand même pas mal tiens il y a qu'un rat ah oui c'est normal donc là on va voir bon ben c'est ouh là 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 qu'est-ce qu'il peut manger quand même mort vive donc c'est vrai qu'aussi que l'équipement derrière aide pas mal à faire manger la mémoire vive donc c'est comme l'autre il n'y a pas grand chose à rajouter bureautique on a LibreOffice normalement d'être la même version normalement ce qui serait marrant c'est que ce soit une version inférieure donc c'est vrai quand même que le PCBSD est très 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 chargé dès le départ normalement d'ailleurs l'interface par défaut enfin celle que propose l'installateur par défaut c'est KDE donc déjà bon déjà il n'est pas en français même si on a demandé l'installation des traductions il n'est pas en français boum ça continue oui c'est quand même chiant donc je vais voir si on ne peut pas avoir dans les langages peut-être bon c'est quand même dommage c'est que la traduction semble être le parent pauvre de PCBSD donc déjà donc je vais vous montrer pourquoi enfin je pense avoir pas être à 100% sûr je vais vous montrer pourquoi on n'a pas les répertoires utilisateurs en français il suffit d'aller dans le répertoire enfin le répertoire utilisateur en français il suffit d'aller dans le répertoire de notre utilisateur enfin la racine de les données utilisateurs et de faire un petit less .loginconf voilà c'est là c'est là qu'on va se retrouver avec vous voyez ça ce mini compagnie je vais déjà voir ce que me dit la locale on va essayer de modifier un truc d'accord c'est un UET affûté maintenant d'aller dans le ISO 8859 1 oulalala donc je vais essayer un truc je ne sais pas si ça fonctionnait .loginconf donc là on va essayer ça donc on va repasser par UTF 8 et là par FR je ne sais pas si ça va fonctionner en tout cas le mélange d'UTF 8 et d'ISO c'est pas triste donc là on ferme ça exit donc je vais faire je vais fermer la session et la rouvrir parce que quand même le mélange d'UTF 8 et d'ISO 8859 1 ça me parait bizarroïde très légèrement bon ce qui est très bien c'est que ça met très peu de temps à se fermer sur ouvrir la session on se demande même si PCBs il n'a pas planté je regarde quand même la diode de mon ordinateur non c'est bon le disque 2 continue à hydrater ok non voilà donc là on va voir si il y a des modifications au niveau oh la 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 carat à planter ma maille ça sent bon on voit tout de suite que la RC est très utilisable oh la 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 d'accord carat à planter donc on va aller dans le dossier personnel on espère que ça va bien se lancer d'accord ça plantouille pour changer d'accord on va voir dans le outil système je vais voir s'il n'a pas un carat qui est oh punaise 894 mégas non mais c'est pas possible ah c'est presque 1 giga de bouffée non mais il y a un bug quelque part quoi là et voilà carat à replanter carat à replanter carat à replanter ouais bon on va passer directement par un terminal donc on voit que c'est encore en anglais je vais voir si l'outil xdg-user-drs qui est disponible ok donc là je vais essayer de me connecter en route pkg install xdg-user-drs on va installer et maintenant on va faire xdg-user-drs-date bingo c'est encore planté c'est encore planté c'est encore planté quelle chiasse bon est-ce que j'ai une minute commander oui au moins je l'ai oh la 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 mais qu'est-ce qu'il y a mais c'est quoi ce bordel non mais il y a quand même la configuration de cinnamon de fluxbox non mais c'est quoi ce bordel excusez l'expression mais ça cale de dire donc là local share non c'est local je sais plus quoi non mais c'est monstrueusement mais c'est une horreur il n'y a pas autre mot c'est une horreur petit point config avec un peu de malchance ouais c'est ça donc ce que j'ai essayé de faire ça va être ça je vais essayer de virer tous les trucs qui vont voilà ah c'est un parti en français en partie donc là je vais essayer de voir ça bien sûr téléchargement donc là ça a été viré médias on va pas le toucher et musique on va le virer et maintenant on va recommencer bon d'accord j'ai compris ça me casse les noix non mais ça me les casse quoi PCBSD c'est de la merde sur ce plan là et bien entendu c'est de la merde parce que vous voyez tout ce qu'il y a dedans on ose essayer de voir le passé c'est un truc en français ça nous envoie chier donc on va essayer de voir ça donc on va réessayer oh enfin c'est en français pas possible donc j'espère que Cara va bien vouloir se lancer cette fois-ci voilà on a enfin le répertoire français donc vidéo on en a pas besoin vous avez vu la merde que ça a été tout ça parce qu'ils n'ont pas été capables de remplir le fichier .loginconf non moi je m'excuse là et on va voir la clairement bouffée vous comprenez pourquoi maintenant PCBSD me sort par un moment par les yeux vous comprenez 1 giga presque de bouffée bon là je n'ai rien à rajouter si ce n'est que pour utiliser PCBSD c'est du bon courage mieux vaut largement prendre un FreeBSD sur configuré aux petits oignons qu'un PCBSD la messe édite pour moi allez je vous laisse à plus 1 2 1 2 2